... Bonjour et bienvenue sur Diagonale La Leçon, Cécilienne Nachdorff, le coup 6F4, avec pour présenter cette émission Stéphane Laborde, qui nous fait l'honneur de porter la barbe en ce moment. Bonjour Stéphane. Bonjour Eloua, je vais se pousser un peu la barbe, c'est pour acquérir plus de sagesse et jouer les positions avec plus de temps, tranquillement. Tout en sérénité donc. La Cécilienne Nachdorff, on en a déjà parlé, il y a eu beaucoup d'émissions qui ont été consacrées, c'est une arme violente pour le gain, et en jouant cette option avec 6F4, le joueur qui a les blancs tente de vous contrer et d'amener la position sur un terrain équilibré. En fait, il joue pour la nulle. Il joue pour la nulle, attention, il peut aussi jouer pour le gain si on ne fait pas attention, il va falloir réagir justement de façon appropriée. Exactement, alors des très forts joueurs ont employé cette arme avec 6F4, c'est le choix par exemple de Peter Leco, qui a joué ça pendant très longtemps, également Andrei Sokolov parmi les forts joueurs, Joseph Gallagher, tout un tas de très forts grands maîtres ont choisi cette arme avec 6F4, alors tout de suite, nous allons passer en pastille pour vous montrer la position. C'est parti. La fameuse pastille. La pastille. Donc, Sicilienne, C5. On rappelle Stéphane que le thème de l'émission, c'est qu'on a les noirs, qu'on veut jouer la Sicilienne Nachdorff, et donc qu'on veut avoir une solution adaptée pour jouer contre ce coup 6F4. Donc on ne détaille pas les options des noirs, mais seulement celles des blancs. Tout à fait. Kf3, D6, normal, D4, puis on prend D4, on reprend du cavalier, on attaque le pion central, développement du cavalier en C3, tout ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. A6, on rentre dans la fameuse Nachdorff. La Nachdorff. Et là, c'est là que nous avons déjà traité beaucoup d'options, notamment la sortie du fou en E3, qui est la plus dangereuse, qui est dangereuse, la sortie du fou en C4, la sortie du fou en E2, nous avons traité ces trois coups. Il reste donc le coup fou G5, qu'on verra plus tard, et également le coup F4, c'est celui qu'on regarde aujourd'hui. 6F4, Stéphane, c'est un coup qui, on peut le dire, néglige la sortie des pièces. Donc a priori, pas forcément un bon coup. Alors, dans un premier temps, ça bouche un peu la sortie du fou C1. Exactement. C'est-à-dire que ce fou C1, maintenant, a du mal à sortir, puisque s'il vient sur la case E3, maintenant, sur cavalier G4, on n'a pas la possibilité de jouer le fou en G5. Donc il est bouché par le pion F4. Par contre, ça instaure le contrôle de la case E5. Tout à fait. F4, ça installe tout de suite le duo de pions. Donc ça peut préparer des F5, ça peut préparer des E5, ça prépare beaucoup de choses. La contrepartie directe de ce coup de pion, c'est, on le verra, dans beaucoup, beaucoup de variantes, cette diagonale, là, qui commence à s'agrandir, et qui est donc affaiblie, puisqu'il n'y a plus de pion en F2. Oui. On rappelle, le pion F, on l'avance toujours trop tôt. Donc il y a énormément de thèmes basés sur cette diagonale. Donc notamment quand on aura roqué avec les blancs, eh bien le coup dame B6 instaurera soit un clouage du cavalier D4, soit voir un échec. Voir un échec, et éventuellement l'attaque du pion B2. Voilà donc les inconvénients, a priori, de ce coup 6 F4. La réaction des noirs, il ne faut pas jouer avec E6, parce que jouer avec E6, c'est un peu petit bras, dans cette position. Ah bien ça rentre dans le plan des blancs pour jouer F5. Exactement. Et en plus, ce n'est pas adapté puisqu'on ne chasse pas le cavalier D4, donc on n'essaie pas d'exploiter la diagonale. Donc premier indice pour vous rappeler de ce qu'il faut jouer, eh bien on commence par chasser le cavalier D4 pour pouvoir profiter de cette grande diagonale noire qui est ouverte vers le petit roc des blancs. Donc on répond tout de suite, violemment vers le centre. Vers le centre, en jouant le coup E7, E5. Première chose, sur pion prend E5, on n'a pas peur, on reprend du pion, et quand le cavalier bouge, on échange les dames. Oui, c'est tranquille. C'est tout à fait tranquille, d'autant plus que les blancs sont vraisemblablement obligés de prendre du roi pour ne pas perdre le pion E4. Donc ça, pas de problème. Il faut que les blancs bougent leur cavalier. Ils vont donc sur la case F3, case extrêmement logique puisque maintenant, on peut dire qu'ils attaquent ce pion. Oui, ils menacent pion prend E5. Ils menacent pion prend E5. Autre chose, eh bien si on prend en F4, eh bien tout de suite, il y a fou prend F4 avec un très bon développement des pièces blanches. On gagne de temps, tempo. Gagne de temps, exactement. Comme dirait notre ami Damir Levassik. Avec tempo. Avec tempo. On joue donc cavalier Bd7 ici. On défend le pion E5 tout simplement en attendant de voir comment les blancs vont se développer. Alors les blancs dans cette position, eh bien, ils pourraient sortir leur fou pour jouer le petit roc, mais ils ont très peur du coup B5. Oui, parce que sur fou C4, par exemple, B5, suivi éventuellement de B4, prend le pion E4. Tout à fait. Alors ça, c'est thématique, mais B5 suivi également de fou B7. Si on ne veut pas jouer B4, qui est quand même un coup complexe, on n'a pas sorti trop de pièces, on n'a pas envie de jouer B5, B4 pour prendre le pion E4. Donc B5 suivi de fou B7 tout simplement, va contrôler la case D5, case très importante, attaquer le pion E4. Donc, il n'a pas envie qu'on joue B5. C'est normal. Donc les blancs jouent généralement A4 dans cette position. On va en péchant B5. On joue donc fou E7, développement. Et ici, il y a deux variantes possibles pour les blancs. La moins dangereuse étant la première qu'on va vous montrer, c'est le coup choisi par Peter Leco dans cette partie, c'est fou C4. On verra tout à l'heure que la plus dangereuse, c'est de mettre le fou en D3 pour bien protéger. Alors, il y a peut-être une autre option qui serait de jouer A5 en péchant B5 et contreant B6 dans toutes les variantes. C'est vrai, mais Stéphane, il ne faut pas oublier que A5 est une perte de temps. Et ça serait un pion faible. Ça serait éventuellement un pion faible. Et donc sur A5, on jouerait tout simplement Petit Roque dans un premier temps. Ensuite, on irait prendre en F4 et jouer cavalier E5 très vite, sortir le fou C8. Nous avons un développement de pièces tout à fait normal et ce pion A5 finalement sera en prise. Oui, sera faible. Il faudra que la tour reste là pour le protéger. Tout à fait. Donc A5 n'est pas vraiment un fou qui doit vous faire peur. Fou C4, tentative de Peter Leco. C'est quand même du sérieux. Le fou vient naturellement sur cette grande diagonale attaquer le pion F7. Ce qui semble logique puisque les noirs ayant joué E5 et non pas E6, cette diagonale est semi-ouverte, on va dire, pour le fou. Exactement. En plus, avec Petit Roque, on aura une tour en F1. On voit que cette colonne ne demande qu'à s'ouvrir. On a aussi des cavaliers G5 qui traînent. Bref, on peut mettre la pression sur ce pion F7. Donc Fou C4 est un coup tout à fait logique. Garry Kasparov réagit de façon très dynamique. Il joue Dame A5. Dame A5. Première menace, cavalier prend pion E4. Oui, puisque le cavalier C3 est cloué. Il est cloué. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ici Stéphane ? On a envie de roquer. Petit Roque, ça enlève le clouage. Petit Roque enlève le clouage mais inconvénient majeur de Petit Roque, Stéphane, c'est que ça perdrait une pièce. Il y a un piège. Après Petit Roque, le roi se retrouve en G1 et donc on joue Dame A5 en C5, échec au roi, cette fameuse grande diagonale. Il faut parer l'échec et Dame prend C4. Et Dame prend C4, ramasse le fou. Donc ici, on ne peut pas jouer Petit Roque. C'est un premier thème avec cette diagonale. Donc on défend le clouage comme on peut, Dame E2. Oui, Dame E2. Alors c'est un coup de Dame contre un coup de Dame finalement. Un coup de Dame contre un coup de Dame. Mais la Dame A5 peut-être plus active que la Dame en E2. Une case clé pour les Noirs, c'est la case E5 dans cette position. On va tout de suite voir pourquoi. Donc la case par off joue Petit Roque, Petit Roque et maintenant, il joue Pion prend F4. Quand même. Quand même. Donc les Blancs, naturellement, jouent fou prend F4 et maintenant, comme la Dame étant A5, on peut jouer le coup cavalier E5. Voilà, puisque sinon, quand l'âme était en D8, ce n'était pas possible puisqu'il y a deux pièces blanches qui contrôlent E5. Donc ici, maintenant, on voit, il y a deux défenses, le Pion D6 et la Dame A5 qui défendent le cavalier E5. Donc pas de problème. Quel est l'intérêt de jouer cavalier E5 ? Eh bien tout simplement, Stéphane, ça déplie les pièces. Maintenant, le fou C8 va pouvoir sortir. Ça libère le fou C8 et puis le cavalier E5 attaque le fou C4 déjà. Oui. Donc ça menace éventuellement de gagner un fou. Donc on va revoir les quelques coups précédents. Il y a eu tout simplement Petit Roque des Noirs après Dame A5. Petit Roque. Ici, on est devant l'obligation, je dirais, de prendre en F4. il faut le faire pour pouvoir sortir nos pièces. Donc c'est exactement ce qui se passe. On joue Pion F4, Fou F4, cavalier E5 pour sortir les pièces. C'est vraiment une manœuvre de développement. Après cavalier E5, si les blancs bougent le fou, d'une façon normale, par exemple, pour avoir fou B3, eh bien, beaucoup d'options. On peut jouer fou G4. Fou G4. Ça, c'est une première option qui cloue le cavalier. Fou E6 peut-être aussi. Fou E6, ce qui est intéressant également, mais a priori, on jouera quand même fou G4. Donc ici, Peter Lecaud tente le coup. Cavalier D5. Alors c'est intéressant, ce coup, parce que ça force la réponse des noirs. C'est toujours des coups assez intéressants quand ça limite les opportunités adverses puisque là, il y a une double menace. C'est cavalier prend E7 avec échec, il gagne un fou. Et la deuxième menace, c'est de prendre un E5 avec le cavalier, gagnant un pion. Tout à fait. Donc, surtout, cavalier prend E7 est une menace totalement inadmissible. Il faut donc éliminer ce cavalier D5 qui est très très fort. Cavier prend D5, fou prend D5. Important de prendre du fou et en plus, si on avait pris du pion, on aurait bouché la diagonale du fou. Exactement. Il faut toujours prendre du fou et en plus, effectivement, c'est cette colonne D qui tape sur le pion D6. On n'a pas envie de la boucher. Fou E6. Sortie de pièce tout à fait classique, normale. Tranquille. Quelle est l'idée de ce coup Fou E6 ? Eh bien, c'est de jouer Stéphane fou prend D5. Là, on arrive dans une structure de Sicilienne tout à fait classique, une structure de Sicilienne cheveningue, comme on l'a déjà vu. Et dès qu'on arrive justement à sortir de toutes nos pièces, eh bien, il n'y a pas de problème. D'autant plus qu'il y a toujours dans le vent ce Dame B6 échec. Celui de Dame prend B2. Pas forcément bon tout le temps puisque derrière, il y a le pion B7 en prise. Mais en tout cas, ça traîne. Oui, c'est-à-dire qu'on pourrait jouer une tour sur la Dame, la Dame bouge et après, tour prend B7. Exactement. Fou E6. Dans cette position, le seul problème que pourraient avoir les Noirs, c'est s'il est blanc. Prenez et en E6 et en E5 et que les Noirs soient obligés de reprendre avec les pions à chaque fois. Ça donnerait des pions doublés, donc faibles. Donc ici, il y a deux possibilités. Soit on joue Cavalier prend E5, option qui n'est pas choisie par tout tir l'écho. Cavalier prend E5 sort tout simplement à pion prend E5, je pense. Peut-être pion prend E5. Peut-être également fou prend E5. Mais pion prend E5, effectivement. Pion prend E5. Sur fou prend E6. Maintenant, on ne prend pas évidemment ici. Mais on prend en F4. Mais on prend en F4. C'est plus fort. Continuant d'attaquer le fou E6. On attaque le fou. Maintenant, le fou va trouver une très belle diagonale en F6, puis éventuellement se placer sur la case E5. Ici, pas de problème. Donc ça, c'est important à voir puisqu'après fou E6, maintenant, fou prend E6, c'est le choix de piquer l'écho. On ne joue pas pion prend E6, Stéphane, pour éviter ses fameux pions doublés. On joue l'échec intermédiaire, Cavalier prend F3. D'abord échec. Et après, Dame prend pion prend E6. Donc maintenant, effectivement, les Noirs ont une structure de pions légèrement moins bonne que les Blancs. Ça se défend. Ça se défend. Il y a trois îlots et trois îlots. On va dire trois îlots de pions des deux côtés. Seulement, quand même, les pions E6, D6 sont assez faibles. Mais ce qu'il faut voir, c'est l'activité des Noirs. Avec une tour forte, un fou qui menace de venir en F6, diagonale forte. Donc ici, il y a de l'activité. Dernière chose à voir dans cette partie, c'est la suite forcée. Dame B3, attaque deux pions. Attaque B7 et E6. B7 et E6. Et là, la défense. Dame C5 échec. Roi H1. Dame C8. Et Dame C8, la Dame protège les deux pions. Tout à fait. Et là, on voit que les Noirs vont simplement jouer Dame D7. Des coups comme ça, des coups solides. Deux coups encore, tour AD1 et B5. Le coup final de Garry Kasparov. Après ça, il a une activité largement suffisante pour compenser. Donc cette partie, Peter Leco, Garry Kasparov, s'est achevée par une nulle rapide. Voilà. Ça, c'était donc la première partie. On va passer à la suivante qui est une partie Gallagher contre Wojtiewicz, grand maître totalement polonais. Totalement polonais. Et Gallagher, lui, c'est un... C'est un axe anglais suisse. Oui, c'est ça. Mais anglais, il a gagné le championnat d'Angleterre, il me semble. Oui, il est anglais, mais il est aussi suisse. Oui. Double... Donc il peut gagner les deux championnats. Exactement. AD6, AD4. Tu comprends. Donc tout ça, c'est des coups qu'on vous a déjà commentés. On les passe donc rapidement. F4, E5, KVF3, KVD7 toujours, A4 pour empêcher B5, F7, FD3. Donc là, c'est pas Fc4. Là, on change. Exactement, on change tout de suite, on défend bien le pion E4. Peter Léko, je choisis Fc4, et là, c'est Fd3. Petit roc. Normal. Petit roc. Petit roc. Et si très important, on prend en F4. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le pion pour F4, c'est normal. Mais là, on n'a plus la dame à A5 pour jouer KV5. Exactement. Mais par contre, en revanche, il y a une grosse différence majeure, c'est qu'après F4, on verra que ce n'est pas le coup principal, le coup principal, c'est Roi H1. Il y a dame B6 échec. Oui. Toujours, Stéphane, cette fameuse grande diagonale qui est vraiment thématique. Dame B6, et on voit que le pion B2 est en prise. Voilà. Les blancs l'ont prévu, c'est un sacrifice. C'est effectivement un sacrifice qui peut s'avérer dangereux, mais qui ne l'est pas réellement. Roi H1, dame prend B2. Alors, intéressant, parce que ce coup dame prend B2, en plus, attaque le cavalier C3, donc tempo. Exactement. Comme dirait Damien. Comme dirait Damien Labassi, avec tempo. Cavalier D5. Je dis ça, parce qu'il dit ça souvent dans les commentaires. Cavalier prend KD5. Oui. Normal. Puis on prend D5, et là, nous arrivons sur la position critique de sacrifice de pion. D'où l'on voit ici que le fou D3 est un bon coup, puisque maintenant, ce fou a une très belle diagonale qui pointe vers le roi adverse. A noter, Stéphane, que le fou prend H7, coup qui serait thématique, n'est pas possible dans cette position. Oui, malheureusement, ça ne marche pas. Puisque le fou O7 contrôle la case G5. Oui. En plus, au noir de jouer, c'est vrai que c'est accessoirement... Parce qu'en fait, on fait souvent, il faut expliquer pourquoi, on fait souvent fou prend H7 échec, roi prend, et ensuite, cavalier G5 échec, suivi en général de dame H5 ou dame G4 en fonction de l'endroit où est allé le roi. Avec une grosse attaque. Mais là, ce n'est pas possible puisque sur cavalier G5 échec, on ferait tout simplement fou prend cavalier et il n'y aurait plus d'attaque. Exactement. Dans cette position, les noirs ont plusieurs options. Il y a dame B2 en B6. Mais ça, ça va contre les principes. Parce qu'en principe, Stéphane, quand on a une dame avancée dans le coin ennemi et qu'on a pris du matériel avec... Il faut la laisser là pour faire diversion. Il faut la laisser là pour faire diversion, puisque les blancs ont tendance à perdre du temps pour la chasser. Elle est pas si mal placée. Elle contrôle une belle diagonale quand même. Exactement. La diagonale B2 G7 vers le roi qui défend le roi. Et puis, elle fait un peu de pression sur le camp blanc. Un principe, une fois de plus, puisque c'est quand même le thème de la leçon, quand vous avez un pion de plus, échangez les pièces. Évidemment, moins il y a de pièces, moins il y a d'attaques, donc moins il y a de compensation pour le pion sacrifié. Donc, cavalier C5. En plus, on n'élimine pas n'importe quelle pièce puisqu'on élimine ce fou D3 qui était quand même un fou méchant. Oui. Alors, double intérêt à ce coup, cavalier C5. 1, ça permet d'envisager un échange de pièces et 2, ça libère le fou C8. Et ça permet d'envisager un autre échange de pièces puisqu'on peut envisager fou G4 pour échanger le cavalier F3. Pour prendre le cavalier F3, tout simplement. Une fois qu'on a échangé toutes les pièces, on va tout simplement gagner la partie avec un pion de plus. Ça se voit régulièrement. Donc ici, cette menace fou G4 est très pénible. Donc Galaguer, pour l'éviter, joue Dame E1. Dame E1, attaquant le fou E7. Donc encore une fois, avec tempo. Avec tempo, attaque le fou E7. Veut remettre la dame sur la case G3 d'où elle attaquera le pion D6 avec le fou. Et éventuellement, créer des menaces sur le roi. Créer des menaces sur le roi. Donc ici, cavalier prend D3. On ne craint pas dame P7 Stéphane puisqu'il y a encore le fou F4 en prise. Oui, cavalier prend F4 qui est dans une pièce. Pion prend D3, normal. Ce qu'il faut résoudre, c'est le fou E7 attaqué et le pion D6 aussi. Oui, c'est-à-dire fou F6 se heurterait à fou prendre D6. Et justement, Stéphane, pas tout à fait puisqu'il y a fou F6 quand même. Qui menace, Dame prend tour A1. Échange, enfin, gagne une qualité. Une qualité, on le rappelle, c'est un fou pour une tour. Dame E4, défense. Maintenant, ça devient très dangereux de jouer Dame prend tour A1 puisqu'après, tour prend, fou prend. C'est-à-dire, si on prend là, la tour reprend et le fou reprend, le fou n'est plus en défense. Il peut y avoir des KVG5 qui arrivent, voire même des fous prendre D6. Oui, il y aurait quand même une grosse attaque sur le roi. Il y a du jeu, ce n'est pas du tout ce qu'on a envie. Dans cette position, il faut sortir les pièces. On peut prendre deux tours pour la Dame, mais ça dépend de la position. En l'état, comme les noirs ne sont quand même pas très bien développés, il reste encore le fou C8 et la tour A8 qui cherchent à savoir où ils vont se placer. Les blancs peuvent monter une attaque. Le développement est très important. Donc ici, on joue fou D7. En tout cas, c'est Voschkiewicz qui joue fou D7 qui est un grand spécialiste de la Nechdorf avec l'idée, évidemment, de mettre une tour sur la colonne E. On ne sait pas encore laquelle. Il rend le pion D6. Il le redonne. C'est possible pour les blancs de le prendre. D'ailleurs, ils vont le prendre, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Tour B1 d'abord. Tour B1. Dame A3. Attaque le pion A4. Et là, avec tempo. Là, ils font tour P7 attaque le fou D7. À noter qu'en A3, la dame protège le pion D6. Oui, voilà. La dame est venue protéger le pion D6. Tour P7. Maintenant, tour E8. La partie a encore continué. De toute façon, il faut choisir un moment pour s'arrêter, Stéphane. Eh bien ici, je crois que c'est clair que les noirs, déjà, n'ont plus aucun problème. Ils ont la paire de fous. Le fou F6, très fort. Le pion A4 en prise. Il va être repris, ce pion, c'est sûr, par le fou D7. Ou par la dame qui est attaquée ou par la dame qui peut descendre du fond. La tour en E8 est très forte. Il y aura un pion A passé avec une tour derrière. C'est toujours intéressant. Tout à fait. Donc ici, de toute façon, ce qu'il faut voir, c'est que l'activité des noirs est forte. Deux, les blancs n'ont pas d'attaque. Et trois, la structure de pion des blanches est affaiblie. Donc tout simplement, il n'y a pas eu vraiment de compensation pour le sacrifice de pion. Donc on vous remontre depuis le début ce qui s'est passé. Après, pion prend F4 et le fou prend F4. Dame B6 échec. Roi H1. Dame prend B2. Ça, c'est le début du sacrifice. Ça attaque le K et C3. Il faut aller en D5. Cavalier prend, pion prend. Et là, il faut échanger les pièces. On joue donc KV et C5. Menace fou G4. Menace, cavalier prend fou D3 avec déjà une position tout à fait agréable à jouer. Il suffit de ne pas se faire enfermer la dame. C'est important. Il suffit d'aller échanger les pièces et de rendre le pion des 6, de le donner dans des conditions qui seront avantageuses. Voilà donc comment contrer ce sacrifice de pion. Une nouvelle partie, c'est la partie Fréciné-Rolange. je crois 96 à Méribel. Donc Laurent Fréciné, le jeune Audenlongue, à l'époque, ne savait pas très bien quoi jouer contre la Nashdorf. Donc il jouait cette variante avec F4. Il voulait la jouer solide. E5. Donc E5. Cavalier F3. Cavalier Bd7. A4. Normal. Fou E7. Fou D3. Petit roc. Petit roc. Petit roc. Pion prend F4. Pion prend F4. Et là, la partie qu'on vient de voir, il y a eu fou prend F4. Voilà. Ce qui permet donc dame B6 échec. Alors là, les blancs par le coup principal de cette position se débarrassent de tous les problèmes sur cette diagonale en jouant le coup Roi H1. Roi H1. Voilà. Donc il n'y aura plus d'échec. Il n'y a plus d'échec. Maintenant, évidemment, ils veulent reprendre le pion. Oui. Ça, c'est clair. Donc il faut le défendre. Cavalier H5. Oui. Ou jouer dame B6 pour empêcher la foule F4. c'est pas tout à fait pareil. Mais là, la dame B6 se heurterait à A5 peut-être. Exactement. Avec gain de temps. Avec gain de temps. Très fort. Gagne un temps sur la dame. La dame ne sait pas où aller. Oui. Parce que si elle vient en B4, on va risquer de se faire enfermer. Ah oui, on aura tour A4. Ça ne va pas du tout. Donc ici, il faut jouer cavalier H5 pour défendre ce pion. Voilà. Parce que si les blancs reprennent, ils vont être mieux. Donc ça ressemble un peu à un Gambit du Roi. Un petit peu. Un petit peu. On prend le pion et on le défend. Et on le défend avec le cavalier. Tout à fait. Deux grands coups dans cette variante qu'on va regarder rapidement. Il y a le coup cavalier E1 et cavalier D4 qui ont tous les deux des avantages et inconvénients différents. Le coup cavalier E1 est intéressant puisqu'il permet de récupérer le pion en jouant fou A2 et cavalier D3 après pour aller reprendre le pion F4. Et le coup cavalier D4, c'est celui de la partie. Donc on va le voir tout de suite. Le coup de fréciné. Le coup de fréciné. Fréciné, bon. G6. On défend le cavalier H5. Fou E2. Donc là menace fou prend H5 avec un désastre. Désastre complet. C'est-à-dire que déjà les blancs récupèreraient le pion après Dame prend H5 et la structure de pion noir serait totalement affaiblie. Le roi noir serait faible. C'est inadmissible. Donc il faut absolument jouer le coup. Voilà cavalier F6. Donc les deux cavaliers se protègent. A noter qu'avec une structure comme ça, il n'y a jamais de G4 pour attaquer le cavalier H5 puisqu'il y a toujours pion prend G3. La prise en passant. La fameuse prise. Ici Laurent Fressinet joue la variante dans l'esprit. C'est fou prend H5. Cavalier prend H5 et cavalier D5 qui va récupérer le pion F4. Mais là tout simplement les noirs ont un moyen extrêmement sûr d'égaliser cette partie voire même de prendre un petit avantage. On joue fou G5. On consolide le pion F4 pour échanger des pièces. Voilà on veut échanger les pièces et arriver dans la position qui de toute façon va arriver puisque les blancs n'ont pas le choix et doivent reprendre ce pion F4. Donc ils prennent. On prend. Fou prend. Cavalier prend. Tour prend. ce qu'on appelle un échange généralisé. Et maintenant pour bien jouer cette position il faut 1. Sortir cette tour et la mettre sur la colonne E. 2. Donc trouver une case pas trop bête pour le fou pour faire ça. Pareil pour la dame. Et ensuite au bon moment jouer D6-D5 échangeant les pions et le fou sera supérieur au cavalier. Donc c'est ce qui a suivi dans la partie ce qu'on va voir rapidement. Dame B6. Attaque le pion B2. Effectivement. Au passage un petit coup sur le pion B2. B3. Fou D7. On voit un jeu extrêmement simple. C'est la seule case du fou. Donc le fou est la seule case. Par contre elle est intéressante parce qu'elle contrôle toutes les cases du cavalier qui sont déjà contrôlées par des pions. Alors là on peut se poser la question Stéphane toujours est-ce que c'est le fou qui domine le cavalier ou le cavalier qui domine le fou. C'est toujours un petit peu ambigu. C'est toujours délicat. Mais en tout cas ici fou D7 c'est un coup tout simplement on veut sortir le fou pour mettre la tour sur la colonne E. Dame D3. Tour A E8. Tour A F1. F1. Laurent Frassiné. Essayant de faire pression sur le pion F7 qui n'est pas vraiment faible qui est bien protégé. Qui est bien protégé. Tour O7. Donc là ça y est on veut doubler sur la colonne E et attaquer le pion E4 tout simplement. Oui tout à fait. Et les blancs dans cette position n'ont tout simplement plus de plans à leur disposition ils ne savent plus quoi faire. Donc Laurent Frassiné a joué tour F6. Dame C5 et Dame E5 on améliore encore la position de nos pièces. Oui. Effectivement il est revenu dans cette position il ne sait plus quoi faire et maintenant D6 D5 qui arrive avec égalisation complète des noirs. Voir même un léger avantage puisqu'on voit que les tours seront mieux placées que les tours blanches. Donc ce coup Stéphane on va le revoir puisqu'on s'intéresse quand même principalement à l'ouverture. Après pion prend F4 Roi H1 Cavalier H5 le coup de Laurent Frassiné le choix de Laurent Frassiné Cavalier D4 n'est pas très dangereux. Oui. Pour ça 1 on défend le cavalier H5 avec le pion on joue G6 Là les blancs attaquent le cavalier H5 avec fou 2 on le redéfend avec KD F6 pour reprendre ce pion F4 il n'y a pas d'autre choix il faut prendre en H5 cavalier prend et KD 5 Voilà pour attaquer 2 fois avec le cavalier le fou le pion F4 et maintenant on élimine notre mauvais fou le fou E7 en jouant fou G5 échange généralisé en F4 et là c'est gagné vous n'avez plus qu'à sortir votre tour Dame B6 Fou D7 tour E8 donc c'est pas très très dangereux maintenant on arrive à la position la plus dangereuse c'est la dernière le choix de Christian Bauer contre Boris Gelfand donc on va voir tout de suite les premiers coups qui sont une fois de plus les mêmes il joue pas contre n'importe qui et plus Bauer il joue contre Boris Gelfand donc pas forcément une partie facile mais avec ce choix F4 il espère avoir une position solide petit roc puis on prend F4 Roi H1 cavalier H5 et maintenant cavalier E1 pas pareil que le cavalier D4 un peu différent alors ici il y a une petite astuce qui est très bien c'est le coup cavalier E5 alors le cavalier H5 avait l'air en prise Stéphane donc il faut regarder ce qu'il se passe quand même si on le prend et bien ici il y a le petit piège fou G4 fou G4 trapping the queen et ouais the queen n'a plus de case la dame est enfermée elle ne peut pas prendre le fou à cause du cavalier et toutes les autres cases sont contrôlées par des pièces voilà le fou contrôle là ce fou là contrôle là et là ce fou là contrôle ici et les pions contrôlent le reste la dame n'a plus de case donc ici on peut jouer le coup cavalier E5 qui est un bon coup puisque le cavalier est bien placé ici tout simplement et en plus ça défend indirectement le cavalier H5 fou E2 arrive alors logique maintenant que le fou est parti en E2 et bien on n'a plus aucune raison les blancs se sont désorganisés on revient en F6 alors on a perdu deux temps mais on a mis le cavalier en E5 ce qu'on avait dit être un plan intéressant dans cette partie puisque maintenant après fou prend F4 on joue fou E6 et là on a notre position rêvée de la chevning Stéphane avec toutes les pièces bien placées on vous montre la suite de la partie rapidement mais déjà à partir d'ici si vous avez un bon feeling dans la sicilienne cette position ne doit pas vous faire peur donc on regarde la suite assez rapidement avant de conclure cavalier D3 cavalier G6 fou G3 D5 coup thématique la poussée libératrice qui était inévitable fou F3 là on peut prendre en E4 avec une nulle immédiate Boris Gelfand choisit de jouer D4 pour le gain pour essayer de gagner il y avait beaucoup d'embranchements possibles et finalement et finalement la partie a été nulle Christian Bauer ayant serré la vis donc c'est solide pour les blancs mais avec les noirs si on joue assez précis on risque pas de perdre et on peut avoir même un peu d'initiative tout à fait donc là en fait vous avez pas grand chose à craindre donc rappelez-vous bien de toutes les variantes qu'on a dit le premier coup c'est fou C4 le choix de Pierre Léco le coup dangereux là il faut jouer dame A5 justement pour clouer le cavalier C3 et ensuite avoir la case E5 pour le cavalier sur fou D3 qui est le coup principal il faut penser à prendre F4 au bon moment quand les blancs ne peuvent pas reprendre sinon ils doivent donner le pion B2 ça c'est la variante la deuxième partie que nous avons vue et après Roi H1 les parties de référence c'est Frécinet-Rolange et Bauer contre Gelfand où les noirs n'ont jamais eu de problème donc voilà c'est fini pour cette leçon avec F4 c'est fini pour cette leçon avec 6 F4 donc on vous remercie d'avoir suivi l'émission merci Stéphane d'être venu une fois de plus c'est normal et donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un Diagonal La Leçon toujours sur la défense Nage d'Or merci de nous avoir suivis Sous-titrage ST' 501